On va en écouter un qui est Fabien Roussel qui est le patron du parti communiste, qui est député communiste du Nord, qui est à vos côtés Elsa. Oui, est-ce que c'était important pour les forces de gauche de présenter des candidatures communes pour chacun des postes ici à l'Assemblée ? Bien sûr, nous l'avions fait d'ailleurs lors de la précédente mandature. Nous avons quand même plus l'habitude de travailler ensemble et pour ouvrir ce nouveau mandat, nous le faisons et en étant plus nombreux, c'est une bonne chose. Et donc nous allons ensemble présenter des candidatures communes aux différents postes de responsabilité de l'Assemblée nationale. Alors vous allez nous dire que tout s'est très bien passé dans des discussions très harmonieuses, mais on sait que parfois ça coince un peu. Est-ce que c'est difficile de s'entendre les uns avec les autres ? Franchement, sur ces questions de postes à responsabilité à l'Assemblée nationale, c'est l'écume des vagues. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est important, c'est qu'on soit d'accord aujourd'hui pour continuer de défendre le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc c'est les hausses de salaire, les hausses de retraite, les baisses des taxes sur les produits de première nécessité. C'est ça l'essentiel. Nous nous sommes mis d'accord sur ce programme. Nous allons continuer de le défendre. Le reste... Sur le fond, vous avez quand même fait entendre une voix un peu singulière en vous montrant peut-être un peu plus ouvert que d'autres partenaires pour travailler avec le gouvernement. Est-ce que vous dites que les communistes peuvent potentiellement voter des mesures proposées par le gouvernement ? Nous avons toujours dit, et dans notre histoire, mais aussi aujourd'hui, que tout ce qui ira dans le bon sens pour le pouvoir d'achat des Français, nous le soutiendrons. Mais je dis tout de suite que nous ne nous contenterons pas des quelques miettes que le gouvernement entend donner aux Français alors que la baisse du pouvoir d'achat est si importante. Nous voulons des mesures fortes. Et donc nous ne serons pas l'alibi du gouvernement. Nous ne sommes pas là pour servir de caution de gauche. Nous voulons, nous, que ça change profondément pour les Français. Et donc nous pousserons dans ce sens-là. Et tout ce qui ira dans le bon sens, bien sûr que nous l'adopterons. Je pense notamment à l'allocation adulte handicapé pour laquelle nous étions nombreux à voter sa déconjugalisation lors du précédent mandat. Par exemple, ça, si nous le remettons sur la table, j'inverse la question. Est-ce que les députés en marche sont prêts à le voter ? Vous, vous sentez bien que le gouvernement aimerait peut-être fracturer un petit peu cette nupe, cette alliance de gauche, en disant notamment qu'il est plus facile de négocier avec les communistes, les écologistes, les socialistes que les insoumis. Est-ce que vous, vous voulez faire bloc à gauche ? Déjà, nous nous sommes mis d'accord à gauche sur un certain nombre de mesures, notamment en matière de politique sociale, salaire, retraite, service public, ce qui est aujourd'hui essentiel et important. Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille du papier et de la cigarette qui va nous séparer sur ces questions-là. On va les défendre ensemble. Et je pense que les Français attendent cela de nous. Mais les Français, ils ont mis en place une Assemblée nationale avec différentes forces politiques qui les représentent toutes et tous. Et donc ce qu'ils nous demandent, c'est de nous mettre d'accord sur les meilleures mesures pour eux. Et c'est ça, notre responsabilité. Donc moi, je suis, oui, tout à fait ouvert à obtenir les meilleures mesures pour nos compatriotes. Merci beaucoup, Fabien Roussel. Le test sera dans quelques semaines, puisque le texte pouvoir d'achat devrait arriver au début du mois de juillet, ici à l'Assemblée.